Le profil de l'un des organisateurs incarcérés de la REF Partie du 31 décembre se précise. Il s'agit de quelqu'un qui est né en 1999, je le dis, qui n'a pas d'antécédent judiciaire au sens d'une condamnation inscrite à son casier judiciaire, qui est SDF, qui vit dans son camion et qui, au dire des éléments dont j'ai pu avoir connaissance, dispose d'un CDD de chauffeur routier. L'enquête a révélé que le suspect avait envoyé plus de 1000 SMS le jour du réveillon pour indiquer le lieu du rendez-vous. Pour le procureur de la République de Rennes, il n'y a aucun doute, il y avait une coordination logistique importante. Il s'est installé de véritables stands de vente de stupéfiants, notamment de cannabis, de cocaïne, d'héroïne et de LSD, sous chapiteau. Et un lieu avait été spécialement aménagé pour leur consommation avec coussins et tapis. Lors de la dispersion de la fête sauvage, les deux tiers des participants ont été verbalisés. L'information judiciaire a été confiée à deux juges d'instruction qui enquêtent notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Seuls 5% sur les 2400 fêtards portaient un masque. L'information judiciaire a été habillée avec freighter шир martineau. L'information judiciaire a été habillée avec wallet polubossen accompagnés parjalé. L'information judiciaire à cause de Diab basilicoison administrativa Puigdiaires peut Porker à déj 400 km sur Erie Maria Leirit.